Bienvenue à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, on va essayer de faire des pistes en lit avec, on a de la peinture blanche, une serviette, un pinceau, un rouleau de papier WC, à environ 2 cm j'ai coupé tout un tas de petites bandes, on aplatit bien, comme ceci, c'est ce qui va nous servir à faire les jolis pissenlits. Ensuite j'ai du coton, des cotons-tiges, j'en ai mis 3, alors j'ai mis un élastique pour que ça tienne bien et des cotons-tiges à l'unité. Allez on pose tout, on pose la peinture, le coton, voilà tous nos accessoires et on met la peinture. On secoue bien sûr et on y va. On étale bien. On secoue, il faut que ça s'étale un petit peu. Une fois que c'est fait, on prend le carton, vous voyez, on a aplati comme une petite dentelle et on le trempe dans la peinture. Voilà, on n'hésite pas. Il faut que ce soit imbibé partout. Et on y va. On ferme ici et on tourne comme ceci. Allez, on va en faire une deuxième. Juste à côté. Allez, on y va. Et on tourne pour que ça prenne la forme du pissenlit. Voilà. Allez, on va en faire une troisième. On va la faire ici. Allez, j'ai décidé de la faire là. Je pense que ça va être sympa de la faire là. Allez, on y va. On tourne. Et voilà. Alors maintenant, on pose notre petit éventail et on va faire la tige. Allez, on prend de la peinture. On fait un petit point au milieu. Je descends. On va le faire là. Voilà. Pareil ici. Et pour celui-ci. On reprend un peu de peinture, mais voilà, très fin. Et on va faire la tige. On va partir de la tige très fine. On va essayer de faire une tige très fine. J'ai dit bien, on va essayer. Voilà. Très fine. On reprend un peu de peinture et on y va. Allez, la deuxième tige. Et on regroupe. On se rapproche de la première. Voilà. Allez, la troisième. On y va. Et voilà. Alors ensuite, on prend un paquet de trois coteaux tiges. Voilà. On trempe dans la peinture. Et on en met un peu autour. Comme ça. Comme ceci. Tout autour du pissenlit. Et on fait pareil pour la deuxième. On y va. Voilà. Allez, la troisième. Voilà, sympa. Au milieu, pareil. On y va doucement. Voilà. Voilà. Au milieu du pissenlit. Comme ceci. Et on fait la dernière. Comme ceci. Voilà. Notre petit pissenlit. Ensuite, on prend le pinceau. Et on va essayer de faire des petits traits. Il ne faut pas que ce soit grossier. Vraiment. On prend des tout petits traits. Très fins. Très, très fins. On va remettre. On va remettre un petit peu de peinture. Voilà. La dernière. Ensuite, on prend un paquet de tiges tout seul. Comme ceci. Vous voyez. Hop. Et on va mettre des petits poids un peu partout. Comme s'il y avait des petits pustules qui s'en allaient. Qui partaient avec le vent. On en met là. Ici. Voilà. Un petit peu là. Et ici. Voilà. C'est suffisant. Ensuite, on en met un petit peu à l'intérieur. Voilà. Des petits points. Mais vraiment. Petit. Voilà. Pour finaliser la petite fleur. Comme ceci. Et voilà. C'est suffisant. Voilà. Ensuite, on va utiliser le fameux coton. Le coton. On le trempe dans la peinture. Voilà. Comme ceci. On l'essuie. Et on va tapoter un peu. Comme s'il y avait un peu de vent. On en met pas trop. On essuie un peu. Il ne faut pas en mettre de trous. Par rapport à où on a fait les petits points. Voilà. On tapote. Voilà. On essaye. On peut en mettre un peu partout. On fait comme on a envie. C'est pas un souci. Voilà. Et voilà. J'ai fini mes fleurs. Alors, je vous montre de près. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ben, on fera d'autres tutos. Il n'y a pas de souci. Alors, je vous dis à une prochaine sur une autre vidéo. Un autre tuto. Alors, si vous avez aimé. N'oubliez pas de liker. Partager. Et de vous abonner. Bien sûr. Si vous en avez envie. Au revoir. Ciao. Ciao.